Le fait que les humains aient ressenti le désir de donner des règles de beauté à leur corps en produisant des canons de proportion pose un certain nombre de problèmes et en premier lieu celui de la possibilité même de donner des règles à la beauté. Le canon de Polyclète, même si son influence fut considérable, est loin d'être le seul qui nous soit parvenu. D'abord parce que les grecs ne sont pas les seuls à avoir cherché à codifier des règles pour figurer le corps humain. Ensuite parce que même en se limitant à la Grèce, d'autres que Polyclète ont proposé leur propre vision de l'anatomie. C'est le cas de Lysip qui, un siècle après Polyclète, revisite le canon, comme le dit Pline, en donnant aux têtes moins de volume que les anciens, en faisant le corps plus svelte et moins charnu. En effet, comptant 8 têtes de hauteur contre 7 chez Polyclète, les corps sculptés par Lysip sont plus allongés et leur silhouette apparaît plus fine, amenant même celui-ci à dire que les anciens avaient représenté les hommes tels qu'ils étaient et lui tel que l'idéal les montrait. Quoi qu'il en soit, même s'ils diffèrent par quelques nuances, ces deux canons fonctionnent selon des principes semblables, notamment celui de l'harmonie des parties et du tout. Il en va de même de leurs héritiers antiques, comme le fameux canon de Vitruve, médiévaux, comme celui du livre de peinture du Mont Athos, ou renaissants, comme ceux de Cennino Cennini, Dürer ou encore Jean Cousin le Jeune. Ces multiples tentatives, bien qu'appartenant à des époques et à des lieux différents, ont en commun une même volonté d'atteindre une règle de beauté absolue, une harmonie parfaite et définitive. Car vouloir faire un canon, c'est croire à la possibilité de son existence, c'est considérer que la beauté est un phénomène objectif et universel. Pour des artistes évoluant sous l'influence des pensées pythagoriciennes, platoniciennes ou de la théologie chrétienne, cela n'est pas surprenant. La beauté, loin d'être un jugement subjectif comme nous l'envisageons habituellement de nos jours, émane d'un cosmos, d'un démiurge ou d'un dieu, c'est-à-dire dans tous les cas d'une transcendance qui, au-dessus de l'homme, l'a déterminée. Il semble donc possible de remonter vers elle et de découvrir ses règles cachées. Le canon procède ainsi d'une croyance en un monde ordonné et en une beauté unique. Cela est particulièrement visible dans la description des proportions humaines faites par Vitruve. Inscrivant le corps bras tendu dans un carré et dans un cercle dont le centre est le nombril, Vitruve en fait une construction hautement symbolique, dans laquelle le géométrique se superpose à l'organique. La nature, chaotique en apparence, est ainsi conçue comme ordonnée, même si pour percevoir cet ordre, il faut faire l'effort de chercher. Et le corps, réceptacle de l'âme ou création divine selon les cas, n'échappe évidemment pas à une harmonie universelle et mathématique que l'on doit pouvoir déchiffrer en lui. Lorsque le jeune Albrecht Dürer entreprend de former son propre canon, il croit encore fermement à l'idée qu'il est possible de réduire la diversité du vivant à des lois géométriques. Pour cela, il multiplie les études et fait évoluer son canon, le rendant au fil du temps plus souple et élancé. Seulement voilà, à force de recherches menées dans une démarche empirique consistant à mesurer directement les corps de centaines de personnes, Dürer en vient à considérer qu'il existe plusieurs types de beauté qu'il traduit en autant de canons différents. Aussi en vient-il à renoncer à l'idée d'une beauté absolue, celle-ci demeurant selon lui à jamais inaccessible aux hommes, et uniquement réservée à Dieu. On voit dans cet exemple comment l'observation empirique, qui se développe à partir de la Renaissance, en vient à contrarier la croyance en l'idéal, et qu'en cherchant à faire une moyenne à partir de cas réels, comme le fait Dürer, on n'atteint pas une beauté universelle. Dans cet échec avoué, il y a en germe bien des choses de nos conceptions modernes au sujet de la beauté. Cela dit, notons tout de même que si ces canons partent de l'observation de la réalité, ils ne signent pas véritablement la fin de l'idéalisme. En arrière-plan perdurent des présupposés, des a priori. En effet, lorsqu'on choisit les modèles à mesurer, on les choisit en fonction d'une idée préconçue de la beauté que l'on vise, et on exclut par avance ce que l'on estime ne pas lui être conforme. Théologique ou humaniste, le canon demeure donc dans tous les cas un idéal inaccessible. Maintenant que nous avons vu quel genre de philosophie se trouve derrière les canons, il nous faut nous intéresser à leurs usages par les artistes. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.